Musique Donc aujourd'hui, une chanson des One Pass, les bottes rouges, assez sympa à jouer, hyper simple. Il y a 4 accords, c'est les mêmes accords pendant toute la chanson, ça ne change pas. La rythmique, c'est aussi la même pendant quasiment toute la chanson, sauf certains passages où il y a juste des rondes à faire, donc rien de bien compliqué. Et une occasion aussi d'apprendre un petit solo qu'il y a à un moment donné pendant le pont. Donc on attaque tout de suite avec les accords. Alors les accords, c'est un La, un Fa dièse mineur, un Mi majeur et un Ré. Donc on peut le jouer de plein de façons différentes. Sur une acoustique, le La majeur, on va le faire ici en 5ème position. Donc son La majeur à ce niveau-là. Ensuite, le Fa dièse mineur, c'est donc en 2ème case, sans le majeur pour faire un mineur. Le Mi majeur, on coulisse ça pour arriver en position de Mi majeur. Et enfin, le dernier accord, un Ré majeur, qu'on va faire juste en dessous. Alors, pourquoi je dis sur une acoustique ? Parce qu'éventuellement, le Ré majeur, quand on est sur une électrique, on peut aller le faire ici. Mais sur une acoustique, c'est un peu plus dur pour faire grattes, sonner toutes les cordes. Voilà. Donc je résume. La majeur. Fa dièse mineur. Mi majeur. Ré majeur. Et c'est tout pour les accords. Et ça va être comme ça pendant tout le morceau. On va voir la rythmique bientôt. Alors, la rythmique. La rythmique, on peut faire n'importe quel type de rythmique dessus, un peu rock, le bas, bas, haut, bas, ça marche très bien, etc. Sauf que là, on va essayer de s'approcher de ce qu'ils font un peu pendant le morceau. Et pendant le morceau, si on écoute bien, parce que la guitare n'est pas très forte, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on a un truc qui va faire... Ainsi de suite. Donc on va attaquer le premier accord. Tous les accords vont garder la rythmique. D'abord, un coup vers le bas. Suivi d'un bas, haut, bas. Et l'idée, c'est de donner... Alors, sans dire que c'est un truc vraiment blues, etc. Mais un petit shuffle dedans, donc de faire un truc comme ça. Pardon, je recommence. Et on attaque en fait chaque nouvelle mesure, donc nouvel accord, avec un coup vers le bas. Si je le fais très doucement, ça va donner ça. Ok, donc le... Et ainsi de suite. Je l'ai mal fait, là, je pense. Bon, je pense que c'est plus facile. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pendant toute la chanson. Ça ne change jamais. J'essaierai de vous mettre la drum track à un moment donné pour que vous puissiez jouer avec un accompagnement. C'est quand même plus sympa. Surtout que la batterie est assez rigolote pendant le refrain. Et voilà, c'est tout pour la rythmique. Rien de bien compliqué. Un rythme pas trop trop rapide. Essayez quand même d'avoir ce petit... Le petit côté chaloupé est sympa. Toujours en essayant. Même technique classique, j'alterne. Ou en bas. Et après, je vais gratter mes cordes aiguës pour éviter d'avoir un truc qui ressemble à ça. Ça, c'est pas joli, mais là, un petit... Voilà, de remettre une petite ligne de basse à chaque début de mesure, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout pour la rythmique. On va voir un truc. Le solo. Alors, le solo. Je vais vous montrer le principal, celui qu'on entend le plus. Parce qu'en fait, on se rend compte en écoutant le morceau que dans le pont, il y a une première partie où il y a ce solo que l'on va voir. Et ensuite, on a une version... On a un peu un truc de piano qui arrive après. Donc ça, on le fera pas forcément. Et après, en fait, quand on regarde les partitions, on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui se fait sur une seconde guitare. Mais quand on écoute l'enregistrement, objectivement, ça s'entend pas vraiment. Donc, on va pas passer du temps là-dessus. Ce moment à prendre, c'est le solo principal qui fait un truc comme ça. Pardon, je me trompe à chaque fois. Voilà. Donc on va voir ça en détail. On commence comment ? Donc là, la tablature devrait s'afficher ici. Corde de Ré, septième case. Ensuite, sixième case, corde de Si. Et il faut bien sûr respecter cette rythmique. Et là, vous faites un slide. Donc c'est sept, sixième case, corde de Si de Sol. Cinquième case, corde de Si. Et là, vous allez faire un slide pour arriver ici, à la neuvième case, sur votre corde de Mi. Et l'idée, c'est que vous partez globalement dans ce coin-là. Vous partez de la septième case pour faire Et quand vous avez fait ça, très rapidement après, vous retournez sur la septième case. Ré, septième case. Cinquième case. Là, grand écart pour aller attraper la neuvième case ici. Corde de Si. Septième case, corde de Mi. Ré, septième case. Ré, septième case. Dixième. Neuvième. Septième. Là, on va faire un petit rythme croche-double-croche. Pour faire ensuite le neuvième case. Sixième. Et on retourne avec son annulaire sur la neuvième case. Et moi, je rajoute celle-ci qui est en fait un La parce que ce qui permet d'atterrir sur la première note de la de la mesure où à ce niveau-là on est sur un La. Donc en fait, l'ensemble de ce solo va se jouer sur quatre mesures qui correspondent en fait aux différents accords le La, le Fa dièse, le Mi et le Ré. Et donc, cette dernière note que moi je rajoute, dans les partos que j'ai vues sur Internet, elle n'était pas présente mais je trouve que elle sonne très bien parce qu'en fait, c'est un La et à ce moment-là on est sur un La. Je reprends. Bravo. Oh, je ne suis pas en forme. Je reprends. Voilà. Donc, petite initiation au solo. À mon avis, plus facile à jouer sur une acoustique que celui de Californication. Solo très lent. On verra en cours comment est-ce le placement rythmique parce que là il est hyper important. Donc à un moment, il y a des noirs pointés, il y a des croches, il y a des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment être clean sur le placement mais c'est un petit solo pas très compliqué à prendre avec lequel vous allez pouvoir faire votre première arme de soloing. Voilà. Bon courage.